Bonjour à tous, je suis Alexandra. En effet, il y a deux ans, un peu comme ce moment, j'étais bien et en même temps avec une petite appréhension en me disant « ben voilà, qu'est-ce que je veux de ma vie ? » et puis finalement se jeter, se poser la question de « ben moi Alexandra, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? C'est quoi ma vie ? Et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à ce monde-là ? » Et pourquoi je me suis posé cette question ? Parce qu'en fait, finalement j'étais heureuse, mais pas tout le temps, et puis j'avais envie de plus. J'avais l'impression de porter un costume qui n'était pas forcément le mien. Dans ma vie, à moi, j'avais l'impression d'être pas forcément très douce avec moi. J'avais l'impression de vivre une vie qui exploitait pas forcément tout ce que je pouvais offrir. J'avais des relations qui étaient très agréables, mais pas profondes. Et je faisais un boulot qui me plaisait, mais où je me disais « mais je veux plus, et je veux quelque chose, et je veux vraiment être complètement moi, et apporter ce que je suis, moi Alexandra, dans toute ma vie. » Donc c'était une réflexion globale. Je me suis posé cette question, et finalement, comment on fait pour que ça se décline dans la vraie vie ? Parce que finalement, les questions, on peut s'en poser toute sa vie, et rester dans sa tête, à se dire « et si, et si, et si, et si, et si je faisais ça, et si je faisais ça ». Mais en fait, une vie, ça se vit. Vraiment. Et comment on fait pour vivre sa vie comme on a envie de la vivre ? C'était la bonne question, déjà, de se poser la question, de se dire « ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec les gens ? Quand je me lève, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Dans quelle énergie j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde-là ? » Et moi, j'avais vraiment envie de faire partie du monde de demain, un monde que j'imagine plus tourné sur l'humain, où on aurait des relations plus saines, les uns avec les autres, avec du respect. Donc ça passe, je pense, par un respect, enfin, avec soi, et puis ensuite avec les autres. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner, en fait ? C'était ça, la question. Et j'ai commencé à écrire ce que j'avais envie de faire, ce qui m'attirait, moi, Alexandra, parce que je pensais que la société avait envie que je sois, parce que je pensais que peut-être ma famille, mes parents avaient envie de je sois, mais moi, ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait vivre, et ce pourquoi, en fait, j'étais là. Et donc j'ai commencé à écrire ce que j'avais envie de vivre, et bon, c'était un petit peu conceptuel. C'était plus de l'ordre du ressenti que, concrètement, comment ça se matérialise. Mais il y avait quelque chose qui était assez fort, c'est que j'avais envie d'aller rencontrer des gens qui croyaient aux mêmes choses que moi. Et donc, je suis allée rencontrer des gens. Je suis allée rencontrer des gens, donc moi, je faisais du conseil avant, et en conduite du changement, et je suis allée rencontrer des gens qui travaillaient sur la thématique de mettre l'humain au centre, que ce soit dans le conseil, ou sinon, développer les capacités de l'être humain pour aller vers plus de soi. Et j'ai rencontré des gens, et je suis allée à des conférences, et j'ai lu des bouquins sur le développement personnel, sur comment on arrive à mieux vivre sa vie, finalement, et à se libérer et aller vers ce qu'on est vraiment. Et de ça, finalement, j'ai envie de partager. Donc, j'ai commencé à faire une première expérience, des rencontres qui se sont, en fait, traduites par un blog, où je me suis dit, ben, voilà, j'ai vécu tout ça, j'ai vu tout ça, j'assiste à ces conférences, j'ai envie de partager ce que je suis en train de vivre. Donc, j'ai commencé, parce que j'en avais envie, à écrire sur les autres. Et puis, de toutes ces rencontres, j'ai rencontré une association qui s'appelle Happy Lab, et qui est un laboratoire du bonheur, et qui a pour objectif de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Et là, je me suis dit, cool, c'est chouette. C'est chouette, cet asso, ça me parle. Je crois que c'est ce que j'ai envie de faire, moi, en fait, de ma vie. Donc, je suis allée dans cette association. J'ai travaillé avec les entreprises pour, ben, finalement, se dire, ouais, d'accord, on travaille, mais si on travaillait d'une autre manière, en prenant pas forcément l'être humain comme quelque chose qu'on va pressuriser et qu'on va exploiter, mais si l'individu était valorisé et mis en avant, et si l'individu était heureux et épanoui, et qu'on utilisait le plus beau de ce qu'il peut offrir pour, finalement, faire que l'ensemble du système soit plus heureux. Ça, c'était la question sur laquelle je travaillais au sein de l'association Appilab. Et puis, je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup cette association, que c'était chouette, mais j'avais envie d'encore plus et, en fait, de me limiter encore moins, c'est-à-dire d'enlever ces limites et ces barrières et de me dire, OK, ça, c'est une première étape, j'ai fait ça. J'ai eu une page Facebook où je commençais à, finalement, partager tout ce que je pouvais rencontrer grâce à cette association et ça m'a ouvert l'esprit sur ce qui se faisait dans le monde. Et je me suis dit, mais en fait, là, je suis encore en train d'emprunter un costume qui est super chouette parce qu'en fait, il est plus sympa que celui d'avant quand j'étais dans le conseil. il me correspond plus, ça me parle plus, mais en fait, c'est encore pas mon costume. Et je me suis dit, moi, ma vie, prendre ma vie en main, c'est aussi offrir encore plus de ce que je suis. Et donc, j'ai quitté cette association pour me dire, voilà, là, je sens que je suis prête à offrir davantage encore. Ça, ça a été possible parce que j'ai décidé il y a un an de faire un travail sur moi accompagné d'un coach en me disant, ben voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'apprends énormément, mais là, j'ai besoin de mettre un coup d'accélérateur. De mettre un coup d'accélérateur pour me débarrasser de choses que finalement, j'avais trimballées dans mon sac à dos et dont j'avais plus besoin. Mais ce n'était pas forcément facile de le faire toute seule parce que, ben voilà, on est le problème et la solution et que quand on est accompagné, ben, il y a des choses qui viennent plus rapidement et voilà, j'avais besoin de ça. De me débarrasser, de me délester de certaines choses pour aller encore vers plus de moi. et ça m'a permis finalement de me positionner à ma manière. Je n'avais pas envie de me définir dans un métier. Je n'avais pas envie de rentrer dans une case parce qu'en fait, j'ai juste envie d'être moi. Et c'est bizarre. Ce n'est pas forcément ce à quoi on est préparé. Et puis, ça veut dire quoi ? Être moi. Finalement, j'ai l'impression de vivre un peu ma vie comme une exploratrice. Et c'est ce que je mets sur ma carte de visite parce que j'ai une carte de visite. Il en faut bien une quand je rencontre des gens. Et en fait, moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans ma vie, c'est de rencontrer des gens. c'est d'apprendre des gens. C'est d'évoluer, de grandir. Et puis finalement, que toutes ces rencontres modifient ce que je suis et que je puisse partager ça un plus grand nombre en disant, finalement, devenir soi, bien qu'on ait eu une éducation, bien qu'on ait eu des études, bien que la société nous dise comment il faut vivre, finalement, être soi, c'est possible. C'est possible et je pense sincèrement que ça, être soi, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui parce qu'on arrive à la fin d'un système et la création d'un nouveau. Et je pense sincèrement qu'aller vers plus de soi, c'est ce qui permettra demain de faire quelque chose d'autre de ce monde. en tout cas, c'est ma conception de la vie et ça rajuste la mienne. Et c'est ce que j'ai envie de faire partager. Et je suis aujourd'hui ici par les différentes expériences que je vous ai racontées. c'est-à-dire, j'ai commencé par mon blog, ensuite, j'ai fait ma page Facebook, ensuite, je me suis dit, ben voilà, de cette envie de partage, moi, j'assiste à plein de conférences, j'assiste, je fais des interventions, je furette un peu partout et il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire une veille sur les événements qui ont lieu. Alors moi, j'habite à Paris, qui ont lieu à Paris, donc je me suis dit, je vais faire une newsletter pour informer des gens des différents événements qui peuvent se passer à Paris. C'était une envie de partage. Et dans cette newsletter, finalement, j'ai commencé à écrire des textes, j'ai commencé un peu à raconter ma vie, ce que j'étais en train de faire, où j'en étais, et j'ai mis une personne dans cette newsletter qui finalement m'a proposé il y a deux mois d'être ici pour venir témoigner. Donc si je vous partage cette information, c'est pour vous dire que finalement, quand on fonctionne par envie, parce qu'on croit bon pour soi et qu'on se dit juste, ben voilà, je fais ces choses-là parce que j'en ai envie, c'est moi, et voilà, je ne peux juste pas faire autrement, finalement, il arrive des choses incroyables. Parce qu'un TED, j'avais ça dans l'esprit, mais je ne m'étais jamais dit, ben finalement, je vais en faire un tout de suite maintenant. Et puis finalement, quand on pose les différentes choses qu'on a envie de vivre, il y a des choses qui arrivent comme ça. et je trouve ça assez incroyable. Et pour vous dire aussi ce que je fais plus largement, mon partage, donc c'est des témoignages, une newsletter, un blog, j'accompagne en fait les gens aussi dans leur réflexion parce que moi, je suis passée par là et je vois que finalement, ce n'est pas évident de se poser cette question-là parce qu'on ne nous l'a jamais vraiment posée. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment être ? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre ? Moi, c'est cette question-là que je me pose tous les jours. Et tous les jours, ça change un peu parce que je rencontre de nouvelles personnes, parce que j'ose beaucoup plus de choses et du coup, ben voilà, il n'y a rien qui est constant. Tout évolue. La vie n'est pas figée. Et je voulais vous partager mes apprentissages de ces deux ans. Au début, ce n'était pas évident de lancer. Donc moi, j'étais dans un cabinet de conseil. Pour moi, c'était vital de faire cet arrêt sur image et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie. Et pour plein, c'était la catastrophe parce que c'était la crise parce que mais qu'est-ce que j'allais faire vraiment mais je pars sans avoir de boulot mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'était la panique pour beaucoup de gens, y compris moi. Parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment où j'allais. Et en même temps, j'ai accepté ça parce que c'est aussi quand on laisse la place qu'on peut se poser vraiment des questions. et donc j'ai pris le temps de me les poser et de trouver des réponses et de faire et de faire et quand je faisais, d'apprendre. Parce que ce que j'ai appris aussi, finalement, c'est que l'échec, ça n'existe pas vraiment. C'est que des expériences. C'est la manière dont on envisage en fait ce qu'on a fait. Alors on ne nous dit jamais vraiment « Vas-y, essaye, jette-toi, tu verras bien ». J'ai l'impression qu'en France, ce n'est pas très commun. Et en même temps, on grandit tellement quand on fait les choses et qu'on fait les choses et puis on apprend et puis on apprend ce qu'on aime, on apprend ce qu'on n'aime pas. Et c'est la manière aussi dont on se sert de ces expériences-là et de se dire « Ok, j'ai fait ça, peut-être que je me suis plantée comme j'estime que je me suis plantée, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'apprends ? » Et voilà, pendant ces deux ans, finalement, j'allais un petit peu pas au petit bonheur la chance parce que justement, c'était de plus en plus clair là où j'avais envie d'aller, mais accepter de se tromper, accepter de finalement ne pas savoir, accepter d'essayer une fois, deux fois et puis se planter et puis dire « Ok, d'accord, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, qu'est-ce que j'en fais ? » C'est très formateur et en fait, je suis prête aujourd'hui à accepter finalement d'être vulnérable, d'être ouais, de ne pas savoir, de pouvoir me tromper. Avant, je n'étais pas du tout capable, je croyais qu'il fallait que je sois forte, je croyais qu'il fallait que je sois toujours bien et maintenant, de plus en plus, j'apprends, je crois, à être un être humain. Ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, c'est dommage. Donc, de tout ça, prendre sa vie en main, c'est finalement faire des choix. Faire des choix parce qu'en fait, on est mis un peu dans un véhicule et on ne sait pas trop comment conduire, mais il va falloir prendre des directions. Ce genre de vie, de prendre sa vie en main, ça permet d'être plus libre, d'être plus ce qu'on a envie d'être. Ce que je pourrais dire, c'est que s'entourer de personnes qui croient en vous, qui ne disent pas que vous êtes complètement tarés à faire ça, mais plutôt à se dire « c'est courageux et vas-y, je crois en toi », ça aide. Il y a plein de gens qui ont peur, j'ai eu peur très longtemps de plein de choses, mais en fait, à un moment donné, je n'avais plus envie que la peur soit finalement maître de ma vie, j'avais envie de plus et d'aller au-delà de ma peur. Donc, j'ai plus ou moins, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Alors, je ne la comprenais pas trop cette phrase avant. Je me suis rendue compte que finalement, si on a envie de changer le monde à sa manière, ça passe d'abord par soi et ensuite, c'est un effet boule de neige. Donc, voici mon histoire et en fait, il y a autant d'histoires que de personnes. Je vous ai juste partagé la mienne et je pense que vous auriez tous des choses à raconter par rapport à ça. Moi, je vous poserai juste la question de qu'est-ce que vous avez envie d'être dans ce monde-là. Voilà. Merci à tous. Applaudissements